Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du mois de septembre 2023, très en retard dans mes guidance, je le sais, je me dépêche pour que tout le monde puisse avoir son signe pas trop tard. Donc là, ça sera pour les poissons, ascendant poisson et l'une en poisson. Alors, l'énergie avec, comment ça s'appelle celui-là, j'ai un trou, avec le roi que des nombres, pardon, j'ai vraiment bugué. Alors, ça va être l'altruisme, l'altruisme pour les poissons et avec le taroscope, donc je vais vous lire la petite lame, c'est la neuf, la neuf, allez, l'altruisme. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer, peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le neuf vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à une formation. Voilà, alors si vous voulez savoir plus, les formations, c'est pour vous, des cours aussi. C'est parti pour le taroscope des douze maisons du Zodiac. Hop, les douze points de votre vie. Hop, alors deux, quatre, cinq, six, sept, sept en haut, sept, huit, neuf, dix, onze, et la douzième. Et voilà, et en dos, l'empereur. L'empereur vous annonce que vous êtes sûr de vous, vous allez de l'avant, vous êtes un peu le meneur de la banque, s'il y a des choses à réaliser, des choses à mettre en place. Vous êtes là vraiment pour donner votre avis, pour essayer d'être bien ancré dans votre relation, dans vos relations. Pour la maison 1, alors la maison 1, il s'agit de votre état d'esprit que vous allez avoir tout durant tout ce mois de septembre. Ouh, le pendu ! Alors avec le pendu, on vous dit de lâcher prise. Alors de ne pas prendre trop au sérieux, tout au sérieux. Voilà, si vous avez changé de travail, allez-y, cool. Ne vous prenez pas la tête, c'est pas la peine de faire des heures sup à tout var, hein, voilà. On vous dit de faire ce que vous avez à faire sans faire plus. Si vraiment vous êtes fatigué, crevé, parce que vous avez peut-être travaillé tout l'été, hein, parce qu'il y en a qui travaillent quand même. Et là, on vous dit de vous reposer, hein, vous lâchez là, maintenant, c'est bon, vive les vacances pour vous. On voit qu'avec le pendu, il faut prendre les choses avec, comment je dirais, cool, voilà. Vous prenez les choses cool, vous vous arrêtez si vous avez envie de vous arrêter. C'est peut-être le moment aussi de vous reposer, donc cool, voilà. Il faut prendre cool. Pour la maison 2, la maison 2 va vous parler de vos finances et de vos revenus. Ouh, bah avec le monde, ça va aller bien. Les revenus, je pense que vous allez bien gagner. Vous allez être satisfait de votre fiche de paie. Euh, peut-être que vous avez fait des heures sup tout l'été. Donc, on voit que l'argent va rentrer. C'est peut-être aussi des gains, en plus, que vous allez avoir. Euh, donc, bah, il n'y a pas de souci. L'argent rentre. Donc, s'il ne rentre pas, il y en a déjà pas mal. Donc, c'est bien. Pour la maison 3, la maison de la communication, c'est par, soit courrier, mail, contact, rencontre. Ça peut être aussi des voyages. Et ça peut être aussi la communication avec frères et sœurs. Bah, là, écoutez, c'est nickel. C'est le soleil aussi. Euh, donc, apparemment, bah, tout, vous communiquez dans tous les sens très bien. Euh, vous savez parler. Vous savez vous expliquer. Vous savez répondre. Voilà. Pour le moment, avec le soleil, c'est l'énergie. Il y a du punch. Il y a, voilà. Il y a tout, tout ce qu'il faut pour bien communiquer. Pour la maison 4. La maison 4 va vous parler de votre famille. Euh, propre famille, si vous en avez créé une. Ou famille de vos parents, si vous vivez toujours, c'est vos parents. Là, on voit qu'il y a le mât. Alors, peut-être que vous avez, vous avez peut-être prévu de déménager. Euh, donc, soit vous êtes célibataire et que vous vous mettez à votre, votre petit, euh, petit appart à vous-même, hein, tout seul. Ou peut-être en compagnie de quelqu'un. Mais là, on voit que vous décidez de prendre vos propres ailes. Hein, donc, là, vous partez. Vous prenez votre petit habitat à vous. Euh, si c'est déjà fait, vous avez, bah, à ce moment-là, bah, soit vous déménagez. Il y a soit un déménagement, soit une, une remise, euh, une remise de, de, enfin, liberté un petit peu, hein, je dirais, hein, entre parenthèses, hein. Vous prenez votre liberté, vous prenez votre propre, bah, votre indépendance, tout simplement. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, l'amour, les enfants, les jeux, la chance, les vacances. Là, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'était projet en gestation. Euh, donc, peut-être un enfant qui arrive en route, hein, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez en couple, hein, vous prenez votre habitat, euh, à vous, à vous tout seul. On voit qu'aussi qu'il y a le monde qui avait de l'argent. Peut-être que si vous vous mettez à deux en couple, évidemment, il y aura deux payes, donc, un peu plus de sous. La communication va être très bonne aussi, hein, puisque quand on se met ensemble, en principe, c'est parce qu'on s'aime. Euh, donc, on voit que, quand même, il y a le projet qui, qui avance. Euh, avec l'impératrice, ici, c'est la douceur, aussi, c'est le fait qu'on, qu'on communique, aussi. Euh, c'est tous des projets qui, qui se mettent en route. Voilà. Donc, c'est très, très bon projet. Ça, ça aussi, c'est, c'est bon pour les enfants, euh, concrétisation des vacances, aussi, si vous voulez partir en vacances, peut-être aussi. D'où, aussi, le relax, là, en maison 1. Tout est fait pour, euh, pour vous libérer. Pour la maison 6, la maison 6, c'est le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes, c'est le quotidien. Ah, la maison Dieu. Alors, dans votre quotidien, euh, ben, il y aura des hauts et des bas. Soit des petits, des petits retards, peut-être. Euh, des choses qui vont vous, vous énerver un peu. La maison Dieu, c'est toujours ça. Là, on croit tout, que ça, ça va rouler, euh, tout seul sur les, sur, sur les rails. Et puis, d'un coup, boing, il y a quelque chose qui vient nous embêter, là, en plein milieu. Donc, c'est les petits grains de sable de la vie quotidienne qui nous embêtent plus ou moins. Donc, avec la maison Dieu, euh, on risque d'avoir dans la vie quotidienne, du jour le jour, des petits tracas ou des choses qui ne tournent pas comme on voudrait qu'ils tournent, hein. Mais bon, je pense qu'il n'y aura rien de trop méchant. Pour la santé, on voit qu'il y a peut-être une baisse d'énergie vers la santé, hein. Donc, euh, ben, repos, hein, c'est ce qu'on vous dit, là, hein, repos, hein. Pour la maison 7, la maison 7, c'est la maison du conjoint, du couple, des partenariats. C'est toutes les influences que vous avez avec les autres, la relation familiale ou professionnelle. Vous avez la tempérance, très, très, très bonne lame pour l'union. L'union, les associations, qu'elles soient en couple professionnel. Là, vous partagez, vous essayez d'être conciliant. On voit qu'il y a de l'harmonie. Donc, on voit que par rapport à la communication, tout se passe bien. Donc, tout ce qui est un rapport avec les autres va bien passer aussi. On voit que vous faites en sorte que tout le monde soit bien et tout le monde se trouve bien. Pour la maison 8, la maison 8, c'est la maison des banques, la maison de l'argent des autres. Il n'y a pas que les banques, hein. Ça peut être aussi le chômage, ça peut être tout ce qui est social, ça peut être des primes d'assurance, ça peut être les impôts qui vous en donnent plus. Au lieu d'en prendre, eh bien, ils vous en rendent. Ça, ça arrive aussi. Le chariot. Avec le chariot, c'est une avancée, une avancée toujours positive. Alors, vous avez peut-être un dilemme à choisir. Vous avez quelques, comment dire, un choix à faire. Et ce choix, vous allez arriver à l'avoir, ce choix. Et vous allez faire le bon choix. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances ça va se faire. Est-ce que ça va être professionnel ou familial, relationnel, sentimentale peut-être. Donc, vous mettez en ordre par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais le choix que vous allez faire, quel que soit ce choix, il va être positif et ça va vous faire avancer. Vous savez, c'est pas mal du tout pour le moment, hein. Pour cette maison neuve, la maison neuve, c'est la maison des grands voyages. C'est la maison des grandes études aussi. C'est l'aspect philosophique. C'est aussi les rapports avec l'administration, la loi, la justice. Alors, par contre, là, pour cette maison neuve, vous n'allez pas voyager beaucoup. L'ermite se met plutôt en mode retrait. Il réfléchit sur son passé. Il réfléchit sur son avenir. Il réfléchit, voilà. Il essaie de se poser les bonnes questions et surtout d'avoir des bonnes réponses. Il fait attention à son choix. Comme là, vous avez un choix en maison 8. Est-ce le bon choix ? Est-ce que je vais faire comme ça ? Est-ce que... Voilà. Et comme il est en maison 8, c'est peut-être un choix par rapport à l'étranger. Peut-être visiter l'étranger, habiter à l'étranger, travailler à l'étranger. Ou, voilà, c'est beaucoup... Tout se passe un peu sur le lointain avec cette maison 9. Donc, on voit que vous vous posez pas mal de questions. Peut-être une remise en question aussi. Avec l'ermite, on voit un petit peu son passé. On fait un arrêt sur image avec son passé. Et on voit si tout ce qu'on a fait bien avant a été positif. Pour la maison 10. La maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle. Ça peut être les projets, le père aussi, et la situation sociale. Et j'ai oublié de vous dire que la maison 4, c'est aussi un rapport avec la mère. Donc, peut-être quitter ses parents, justement. Alors, là, la maison 10, on revient à la maison 10. La justice. La justice. Alors, peut-être avoir un projet par rapport à la justice. Peut-être régler un problème de justice avec l'autorité. C'est peut-être un problème par rapport à vos contrats de travail. Peut-être aussi. Et donc, avec la justice, peut-être les prud'hommes. Si vous avez peut-être un problème avec... Vous avez peut-être eu un problème avec votre entreprise. Ça peut être aussi équilibrer sa vie aussi de travail. Ne pas en faire trop. Faire juste ce qu'il faut. Équilibrer ses horaires, peut-être aussi. Essayer de trouver un équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Elle aussi, ça peut être ça aussi. Vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. Mais là, cette maison 10, elle doit trouver un équilibre. Ou elle a peut-être un problème avec la justice. Ou alors, un affaire qui va être réglée cette année ou ce mois-ci de justice. Par rapport à la maison 11. La maison 11 va vous parler de vos amis, de vos relations sociales ou professionnelles. Les relations aussi avec les parents, les relations avec vos amis. L'étoile. L'étoile, c'est très bon. L'étoile vous exhauste vos voeux. Donc, si vous êtes bien entouré, il n'y a pas de souci. On voit qu'avec vos amis, vos relations, tout se passe bien aussi. Vous pouvez avoir confiance à vos relations proches. Ils vont vous mettre sur la bonne voie. Si vous demandez un conseil, vous aurez de bons conseils. Jusque-là, avec l'étoile, la relation, on vous dit de suivre votre chemin de vie dans vos relations. Donc, si vous devez changer, changez. Si tout vous convient, restez comme vous êtes avec vos relations actuelles. Pour la maison 12. La maison 12 vous apporte ce qui est caché, secret, ignoré. Ça peut être les lieux fermés comme les hôpitaux, les prisons, les cloites, les monastères. Ça peut être aussi tout ce qui est caché en vous. Tous les secrets que vous pouvez avoir. La roue de fortune. La roue de fortune vous annonce un changement, une avancée. Quelque chose en vous qui va peut-être être dévoilé. Peut-être un secret de famille. Peut-être un secret de quelque chose qui va remonter. La roue, de toute manière, tourne. Donc, si vous étiez introverti, vous allez peut-être être plus extraverti. Vous allez sortir un petit peu votre coquille au lieu d'être toujours derrière quelqu'un ou dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'ombre de quelqu'un. Là, au moins, vous vous remontez. On vous voit là. Là, c'est quelque chose qu'on vous dit. Je ne savais pas que c'était toi qui étais derrière ça. Ou s'il y a eu un projet, on voit que ce projet a été réalisé par vous. Alors que beaucoup de gens ne croyaient pas. Il y a quelque chose qui remonte à la surface qui va vous mettre en lumière. Bah, c'est pas mal de tout. Bah, moi, j'aime bien. Bah, pour le moment, tous les signes que j'ai faits, le mois de septembre, s'annoncent prometteurs pour tout le monde depuis. Donc, on vous dit de lâcher prise, d'essayer d'être plus détendu, de voir les choses moins restrictives, moins problématiques. Il se peut qu'il y ait des problèmes, peut-être un peu problèmes de santé, peut-être. Mais ça, ça va vite, vous prenez tout de suite en main et ça devrait le faire. On voit peut-être qu'il y a un changement dans la profession et surtout dans la famille. Soit vous déménagez, soit vous faites votre petit cocon à vous-même. Dans tout ce qui est argent, bah, il y a un nouveau départ dans l'argent. Donc, soit peut-être une prime que vous allez recevoir en plus de votre revenu ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'ajoute à votre revenu. On voit que, bon, par rapport à vos relations, tout va très bien. L'intempérance, l'étoile, c'est des très bonnes relations, qu'elles soient professionnelles ou relationnelles. Sentimentales sûrement aussi. Donc, bah, c'est très bien. Bah, là, je vais peut-être ramener sur l'ermite, voir un petit peu ce... En maison, en plus, c'est la maison des grands voyages. Alors, est-ce que vous rêvez de voyages ? Vous n'arrivez pas à les concrétiser ou quelque chose comme ça ? Avec l'ermite, on se met plutôt en retrait. Et cette maison neuve, alors peut-être aussi retrait spirituel aussi. Ça se pourrait aussi, hein. Voilà, alors là, c'est avec... On s'attentionne sur quelque chose. Donc, peut-être, si on vous propose un travail à l'étranger, peut-être que vous allez voir un peu plus de près ce qui concerne ce travail, quelles sont les conditions, comment on travaille dans ce pays. Voilà. On essaie de s'attentionner plus sur certaines règles de... Peut-être du pays, tout simplement. C'est peut-être un autre pays. Bon, ben alors, on va voir maintenant avec les heures miroir. Alors, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de commenter si les poissons, ça vous parle, tout ça. Dites-moi en commentaire. On va prendre, donc, pour les poissons, ascendant poisson et l'une en poisson, un petit message des heures miroir. Hop ! La force. Alors, la force vous dit... Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et en dos, nous avons l'ancrage. L'ancrage vous dit... Tu débordes d'idées créatrices et de projets. C'est ça, l'impératrice. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est peut-être ça, cette réflexion que vous avez avec l'ermite. Regardez vraiment à la loupe les deux contrats ou les deux propositions qu'on peut faire pour justement trouver la plus épanouissante. Celle qui aura le plus de succès pour vous. Et c'est vrai que tu vas rencontrer une personne influente. On voit qu'avec l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui dirige, qui sait ce qu'il fait et où il va. Donc, cette personne-là peut être un grand secours pour vous. Si vous avez des problèmes pour vous décider, cette personne va sûrement vous conseiller et va être de bons conseils en plus. Voilà les poissons, j'espère que tout va s'éclairer pour vous. Que vous prendrez les bonnes décisions et qu'on se retrouve au mois d'octobre. D'ici là, portez-vous de bien et prenez soin de vous. Au revoir.